Bonjour à tous, je suis Albert Dantoir, directeur de la clientèle privée de Nalo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet assez important, la clause bénéficiaire de votre contrat d'assurance-vie. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est important ? Parce que souvent, on la voit un peu comme une liste de gens auxquels on va transmettre les capitaux présents dans votre assurance-vie le jour de votre décès. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un outil de transmission. Un peu comme un testament, un peu comme vos dernières volontés, etc. Et pourquoi c'est un outil ? C'est un moyen de transmission, mais en plus, c'est un outil. Parce que comme tout outil, on peut bricoler différentes choses de différentes manières selon l'objectif qu'on a. C'est-à-dire que vous allez dire à votre conseiller en gestion de patrimoine, à votre banquier, à votre notaire, c'est-à-dire la personne avec laquelle vous préparez le plus la gestion de votre patrimoine et surtout la transmission de ce patrimoine, que vous allez simplement lui dire, voilà, moi, le jour de mon décès, les capitaux qui sont dans mon assurance-vie, je veux les transmettre à un tel, un tel, un tel, à tel pourcentage ou à tel montant. Et puis, s'il y en a un qui est déjà décédé, je veux que ça aille à l'autre, à tel pourcentage, etc. En fait, vous expliquez vraiment. N'essayez pas de réfléchir des termes juridiques. C'est le professionnel qui va retranscrire avec les bons termes juridiques. Dites simplement ce que vous souhaitez. Ensuite, votre conseiller, votre banquier, votre notaire va l'écrire avec les bons termes juridiques. Parce que l'objectif, c'est que le jour où vous êtes décédé, c'est que les capitaux soient versés le plus rapidement possible et en toute sérénité à vos bénéficiaires. Qu'il n'y ait pas de questions qu'on puisse se poser, qu'il n'y ait pas un doute qui puisse être émis, qu'il n'y ait pas, au final même, de contentieux. Car ça arrive, il y a des contentieux autour de la clause bénéficiaire. Heureusement, ce n'est pas non plus monnaie courante, mais ça arrive et souvent, c'est parce que cette clause est mal écrite, elle est peu compréhensible, il y a des virgules au mauvais endroit et donc on n'y comprend absolument rien. Donc comme je vous disais, outil de transmission. Comme tout outil de transmission, vous pouvez évidemment la modifier autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez, lors de la souscription de votre contrat d'assurance-vie, mettre une clause par défaut. Donc la clause par défaut, c'est mon conjoint à défaut, mes enfants à défaut, mes héritiers. C'est-à-dire que si je n'ai pas de conjoint ou il est décédé lui-même lorsque je suis décédé, et si je n'ai pas d'enfant ou s'ils sont décédés eux-mêmes à mon décès, ce sera mes héritiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire selon la dévolution successorale, c'est-à-dire selon la loi et ce qui est dicté par la loi. Vous pouvez changer cette clause autant de fois que vous voulez, tous les jours, si vous en avez envie. Évidemment, ce n'est pas le but, mais c'est plutôt lorsque vous avez un événement dans votre vie. Posez-vous la question toujours, de toute façon, sur votre patrimoine global. Tiens, il y a un événement dans ma vie. Est-ce qu'au niveau de mon patrimoine, il va y avoir un impact ? Oui. S'il y a un impact, est-ce que ce que j'ai organisé, ça convient toujours ? Ou est-ce qu'il faut que je le modifie ? Ensuite, il y a différents types de clauses personnalisées. Là, je vous ai parlé de la clause par défaut, qu'on peut cocher dans une simple case à la souscription de votre contrat d'assurance-vie, ou une clause personnalisée, que vous pouvez personnaliser soit le jour même de la signature de votre contrat, soit, comme vous l'avez compris, bien après. Cette personnalisation, alors clairement, elle peut prendre vraiment des formes très différentes. Soit une forme, on va dire, simple. Vous dites, pour Jules, pour Marie, pour Georges, à parts égales. Et puis, si l'un est décédé, les capitals qui lui seraient revenus reviennent à parts égales aux deux autres. Là, c'est à peu près le plus simple. Alors, si je pars dans le plus complexe, mais pas tellement complexe juridiquement, mais on va dire, en termes de transmission, on peut aller jusqu'au démembrement de propriété. Par exemple, l'usufruite des capitaux pour X, la nupropriété pour Y, ou ce qu'on appelle des clauses à tiroir. Donc, vous allez pouvoir dire, le bénéficiaire X, il pourra choisir s'il prend 10% des capitaux, 20, 35, 100, 75, etc. Donc, vous comprenez bien qu'il y a vraiment différentes formulations que vous pouvez avoir. Le conseil que je voudrais vraiment vous donner dans cette vidéo, c'est parlez-en avec votre conseiller. Et surtout, n'oubliez pas que un tiers des souscripteurs d'assurance vie ne savent pas, quand on leur demande, est-ce que si vous décédez dans 5 minutes, est-ce que vous savez à qui sont versés les capitaux dans vos contrats d'assurance vie, ils disent, je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience, ou du moins assez conscience, que l'assurance vie est un outil de transmission, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais la clause bénéficiaire est un outil à l'intérieur de cet outil. Donc, bien en parler, venez nous voir, parlez-nous, prenez un rendez-vous avec nos conseillers qui sont tout à fait compétents sur le sujet. et si c'est très complexe, si vous avez une clause, j'en ai en tête, vraiment très alambiquée. Le mieux, c'est souvent aussi d'aller voir un notaire spécialisé en gestion de patrimoine. J'ai déjà vu des clauses qui faisaient 10 pages, parce que la personne voulait vraiment laisser ses capitaux à des associations, à ses enfants, à des cousins, à une fondation, etc. Donc, il y avait vraiment énormément de choses. Donc là, je pars un petit peu dans les cas particuliers, mais avec votre notaire, vous pouvez vraiment, quelquefois, élaborer des choses très importantes. Et comment ça se passe ? Vous dites simplement, dans la clause, qu'elle est déposée chez maître Y en l'étude X, et l'assureur ira voir l'étude Y et lui demandera donc à qui les capitaux doivent être versés. C'est une question aussi qui vient souvent et à succès naturellement et en toute logique. Le jour de mon décès, qu'est-ce qui se passe ? Je décède et par exemple, personne ne sait que j'ai ce contrat d'assurance-vie. Eh bien, en fait, les héritiers qui vont se présenter au notaire, le notaire a l'obligation de regarder dans un fichier qui s'appelle FICOVI. Il tape votre nom et votre prénom et votre date de naissance et votre date de naissance et il voit s'il y a des contrats d'assurance-vie à votre nom. Donc, naturellement, et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos concernant la succession, la transmission, etc., c'est de toujours faire ce travail avec son entourage pour que les personnes soient un peu au courant de ce que vous souhaitez faire. Il ne faut pas avoir peur de ça. Souvent, quand on intègre ceux qui vont participer à cela, c'est toujours mieux. Mais si vous ne le souhaitez pas, eh bien, votre contrat sera retrouvé grâce à l'intermédiaire du notaire. Voilà, je pense que j'ai balayé tous les sujets principaux de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie qui, je vous le répète, est un outil de transmission à bien regarder et à bien utiliser sous toutes ses formes. N'hésitez pas à venir parler avec nos conseils chez Nalo. Le conseil est gratuit. Il vous accompagne avec joie. J'ai fait d'autres vidéos sur la transmission, sur l'assurance-vie, sur la clause bénéficiaire de l'assurance-vie, sur les abattements fiscaux de l'assurance-vie parce qu'il y a des abattements fiscaux pour chaque bénéficiaire que vous pouvez retrouver dans des vidéos dont on vous met les liens juste en dessous. Autre chose, j'ai fait un webinaire avec un notaire spécialisé en gestion de patrimoine, Maître Jean-Baptiste Bas. Vous pouvez retrouver aussi le lien sous ces vidéos et plus globalement sur notre chaîne YouTube de Nalo. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler, à nous parler, à commenter sous cette vidéo. Nous serons ravis de vous répondre et de vous aider. Au revoir et à bientôt.